Vous regardez RTL Non mais c'est de l'argot C'est de l'argot Un micheton oui on disait un michet Ah bah voilà On disait un michet puis un micheteneuse Voilà comme les titi paris et des trucs comme ça Non mais ça arrête hein Je vais te dire un truc il y a des avions quoi Mais Facebook le montre Rires Si je veux vous rentrez plus jamais en Algérie hein Ah ouais Un coup de téléphone il m'a pas arrêté le saute Chez moi je rentre pas Rires Il a fait un rire diabolique Rires Pour remplacer Bouteflika il serait bien Ah lui génial mais il bouge trop Rires Rires Je pensais vraiment que vous connaissiez au moins Le nom du deuxième homme qui avait marché sur la ligne Juste après Neil Armstrong Tantin ? Non pas Tantin C'était Buzz Buzz Aldrin 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 Eh oui Buzz Aldrin Vous avez été Stuart sur une des Sur les fusées Rires Stuart sur les fusées non Par contre on transportait les gens en Guyane Pour les lancements de fusées Et à Kourou Et on était invités à aller voir les lancements des fusées Et alors racontez ? Alors j'étais allé Alors on nous demandait de prendre des habits de galois Et tout ça pour être bien présentable pour la soirée Et avec les clients on va voir les lancements de satellites Et on est amené là-bas Alors tu prévois une belle robe de soirée cocktail toi toi Rires Et ils nous installent sur le site de lancement Sur le site où on peut voir la fusée qui va être lancée Sauf qu'il y a plusieurs sites selon ton importance T'es plus ou moins près de la fusée quand même Et le site où on nous a installé pour voir le décollage de la fusée Il était face à l'entrée d'Ariane Espace Et à l'entrée d'Ariane Espace Il y a une espèce de grosse maquette factice de fusée Énorme Mais c'est juste pour l'entrée d'Ariane Espace Mais moi et la chef de cabine on était persuadés que c'était la fusée qui allait décoller Rires Et je dis quand même elle est vachement près elle est à 20 mètres Rires Et alors Et je dis si elle explose on se prend une tôle Rires Et là il y a un mec derrière qui nous tape sur l'épaule Et puis il nous dit c'est pas ça la fusée Et il nous montre un truc à un petit point à 5 kilomètres Si c'est là-bas Je dis ben on le savait on rigole on a pas le droit de rigoler Rires Rires Monsieur Bénichoux lui Applaudissements Monsieur Bénichoux lui il était là quand la première a décollé voyez-vous là-bas Ah oui quand la première quand la véritable a décollé oui Et alors et alors Et alors Vous étiez bien placé par rapport à ce que racontent gens Il y avait très peu de monde Il y avait aussi peu de monde qu'ici Ah oui Oui c'était très peu de monde Il y avait des gens d'une simplicité extraordinaire Le président des Etats-Unis Rires Non mais non mais non mais c'est extraordinaire parce qu'ils étaient mêlés Il y avait un petit groupe de gens dont 60 journalistes et quelques officiels mais locaux Et il y avait Albron il y avait Von Braun aussi C'est qui ça Von Braun ? Ah oui Von Braun c'est celui qui a fait fait le président des B.A. pour Hitler Il est scientifique également que les américains ont exfiltré à la fin de la guerre Pour conduire le programme nucléaire et spatial américain Ah très bien Il était là il était gentil il était Et on a pris le petit déjeuner avec lui à 6h du matin Et vers 7h20 il a dit ben il faut que j'y aille Et il a dit en anglais l'équivalent de j'ai ma fusée à m'occuper quand même C'est le patron du monde tu comprends il était là comme ça J'adore tout ce qu'elle raconte Pierre Bénichoumé là J'adore je suis en salle 202 en histoire géo Je suis contente ça me rappelle mais vraiment je suis contente Histoire géo c'est pas l'endroit qu'on préférait l'histoire géo Moi j'aimais bien j'étais bonne règle J'ai une fusée à m'occuper moi c'est ce que je dis quand je vais mettre un suppositoire J'adore 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 J'adore